Merci Emmanuel d'avoir accepté cette interview. Danone est à l'initiative du programme EVE, programme inter-entreprise en faveur de plus de mixité au plus haut niveau des organisations. Pourquoi est-ce important pour vous ? C'est important pour moi parce que je pense que le clonage c'est la mort. La vie c'est la diversité. La vie n'existe que par la diversité. Et donc la vie dans les entreprises, elle n'existe que par la diversité. Je pense que la diversité des profils, des cultures, des environnements est super importante. Je pense que, évidemment, la diversité des équipes dans leur composition entre femmes et hommes est extrêmement importante, en particulier pour une entreprise et des marques qui s'intéressent à la vie des gens, à être dans leur vie tous les jours. Voilà, donc ça se retrouve dans nos organisations, ça se retrouve avec nos projets. Au comité exécutif de Danone, il y a trois femmes, trois hommes. Ce n'était pas le cas il y a quatre ans quand j'ai été nommé directeur général. Aussi parce que c'est un voyage, c'est une transformation. Nos organisations n'ont pas été bâties pour ça. Et c'est là que Ève a toute son importance. Parce que ces expériences inter-entreprises, elles permettent d'inspirer des leaders. Des leaders aux féminins, mais aussi des leaders aux masculins. Et j'ai été témoin depuis le début de Ève, de bien, bien des transformations des personnes et des organisations autour de ces questions de diversité hommes et femmes, de leadership aux féminins. J'en suis très heureux. Un des points que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'après avoir ancré Ève en France avec de grandes entreprises autour de Danone, on a exporté le modèle. D'abord en Asie, et j'ai eu la chance d'y participer à Shanghai, en Afrique l'année dernière et bientôt aux États-Unis. Et je pense que c'est important parce que la mixité, elle ne se vit pas de la même façon dans ces cultures. Et pourtant, au bout du bout, c'est le même enjeu. Danone s'implique aussi sur les générations avec le programme Octave. Pourquoi est-ce un enjeu ? L'enjeu des générations, c'est un enjeu qui est beaucoup moins visible que celui de la mixité hommes-femmes et de la parité. Et pourtant, je pense qu'il est absolument critique parce qu'on voit un peu partout le chômage des jeunes dans non seulement d'ailleurs les pays dits développés, mais aussi les pays où l'économie informelle est importante. Et on voit aussi et partout l'espérance de vie s'allonger. C'est sans doute une bonne chose. Ça se traduit par la capacité et la force de travail de nos aînés plus longtemps qu'auparavant. Et en tout cas, on voit très bien que sous la pression des systèmes de retraite et des systèmes de santé publique dans des pays comme la France, l'Europe, mais un peu partout, l'âge de départ à la retraite est en train de reculer. Et donc, là où il y a probablement 15 ou 20 ans, on commençait à réfléchir à la retraite à partir de 50 ans. Et puis 55 ans, c'était déjà bien enclenché. Aujourd'hui, on a des salariés, et demain encore plus, qui à 60 ans sont encore complètement engagés et à 62, 63, 64, 65 ans. Donc la question de l'intergénération, elle se pose en ces termes. C'est comment est-ce qu'on fait une place pour les jeunes qui aspirent, bien évidemment, à contribuer par leur travail à la vie de la société dans laquelle ils vivent, et en même temps, trouver le moyen de valoriser l'expérience des plus anciens. Donc ça suppose de réfléchir à des entreprises dans lesquelles trois générations vivent, et pas seulement deux. C'est tout un enjeu de posture intergénérationnelle sur lequel le programme Octave travaille. Vivre à trois générations dans l'entreprise, ce n'est pas du tout évident. Et ce qu'invite chacune et chacun à vivre le programme Octave, c'est une transformation de soi-même, mon regard de ce point de vue-là, mais aussi, et du coup, une transformation de l'organisation. C'est-à-dire comment est-ce que je deviens moi-même acteur ou actrice de cette transformation au niveau de l'entreprise dans laquelle je travaille. Quelles sont selon vous les qualités d'un leader au XXIe siècle ? Elles sont innombrables. Il faut surtout qu'elles l'emportent sur le nombre de ses défauts, ce qui n'est pas évident. Je m'attarderais peut-être sur deux. La première, c'est la curiosité et l'empathie qui vont ensemble. C'est-à-dire la capacité à se mettre en relation, à se connecter avec les autres, et je dirais tous les autres. En faisant attention aux points aveugles, aux angles morts, en étant capable d'écouter les signaux faibles, de sortir de sa zone de confort pour aller à la rencontre de l'altérité, je pense que c'est fondamental. Et c'est lié à une qualité que personne ne possède jamais et sur laquelle je pense qu'il faut travailler en permanence, qui est la conscience de soi. Je pense qu'on rencontre et on est capable, graduellement, de rencontrer l'altérité, de s'en enrichir et d'être capable d'en vivre et d'en faire vivre une organisation, qu'à condition de travailler sur qui je suis moi-même. Et donc je pense que cette question de la conscience de soi est fondamentale dans les compétences, finalement, qu'un leader, aujourd'hui, quelle que soit la taille de son organisation, en face d'un monde qui change aussi rapidement que celui dans lequel on vit, doit impérativement développer. Sous-titrage ST' 501